La revue de presse ce matin parce qu'on a un intervenant, un intervenant très intéressant qui est fort occupé parce qu'il fait des entrevues à la vitesse de l'éclair ce matin. Vous connaissez peut-être l'événement South by Southwest qui se tient à Austin au Texas à chaque année depuis 1987. Mais en fait au début c'était un festival de musique, ensuite on y a ajouté un volet conférence, un volet film, donc cinéma, ça c'était en 1994. Un volet technologie interactive qui a ensuite fait son apparition et là, boum, la fréquentation du festival est passée de 700 en 1987 à 12 000 et je pense que ça doit être un peu plus même aujourd'hui. South by Southwest, c'est l'événement le plus important pour l'économie d'Austin avec un impact économique estimé à au moins 110 millions de dollars en 2008. Donc ça fait un petit bout les statistiques, donc ils sont peut-être, comment dire, les profits sont encore peut-être plus nombreux. Les gens viennent donc de partout dans le monde pour assister à l'événement et donc parmi eux Patrick White, directeur de patwhite.com et de jeux.ca. Et donc Patrick, je suis très contente de te parler ce matin. Moi aussi. Patrick, t'es arrivé quand là au Texas? Je suis arrivé mercredi soir, histoire d'arriver évidemment deux jours à l'avance, de se poser, de bien voir comment la ville est configurée, aller chercher son accréditation. L'accréditation qui coûte quand même 1 600 $ du Ouest, donc il faut quand même s'accrocher avant de venir ici, les coûts d'hôtel. Souvent on est en colocation, il y a même des gens qui couchent dans des VR, dans des tentes, des gens qui louent des maisons, des appartements sur Airbnb. Donc c'est la folie furieuse. Oui, c'est la folie furieuse au niveau du logement effectivement. On parle quand même de 433 000 participants cette année. C'est la moitié de la région de Québec. South by Southwest, l'acronyme sur Internet, si les gens cherchent, c'est SXSW. C'est l'événement le plus important au monde en matière d'innovation et de nouvelles technologies. C'est un peu comme Expo 67. Chaque pays a sa maison, sa maison qui se retrouve dans un lieu public, dans un parc, ou encore dans des bars. Il y a beaucoup de bars qui ont été loués par les pays comme l'Angleterre. Ça s'appelle la British Music Embassy. C'est dans un bar et la BBC est là, tous les jours, est diffusée en direct pendant 10 jours. Mais c'est ça, c'est quelque chose là. Oui, c'est ça. Il y a Twitter, acheter un bar, Google, acheter un bar. Il y a des endroits qui ont acheté des hôtels au complet. C'est avec les logos de ces entreprises-là et des pays également. Mais South by Southwest, c'est cinq festivals maintenant. OK, donc on compte. Il y a un festival interactif où moi je suis, qui a commencé vendredi, qui dure 5-6 jours, où il y a 75 000 personnes. Et là, ça s'appelle le Interactive Festival. Et ça, c'est, on parle de l'avenir des médias, de l'avenir du journalisme et les nouvelles technologies, l'innovation dans tous les domaines, le design, la santé, la médecine, name it, comme on dit. Oui, c'est ça. Et donc, il y a le festival de musique aussi, il y a le cinéma. Le festival de musique, c'est gros. Hubert Lenoir qui va se faire un nom cette semaine avec Émilie Kahn, Elisa et Isaac qui étaient là hier soir à l'ouverture de la Maison du Canada. Il y a Anemone qui est un des gros noms de Montréal cette année qui est là également. Donc, c'est assez varié. La délégation canadienne porte Montréal est là. Je pense qu'elle aime pour Montréal également. Donc, ça donne beaucoup de visibilité quand on se pointe là-bas. Oui, mais le maire là-bas, on m'a envoyé un de ses conseillers municipaux. Robert Baudry représente la ville de Montréal et le maire de Toronto, lui, est là à temps plein. Je pense qu'il a vraiment compris que c'était très important. Il y a du monde de 102 pays qui sont ici cette semaine. Il y a 4000 journalistes qui sont accrédités et il y a 1100 conférences. Mais ça, c'est sur 10 jours. Ça commence le 8 mars cette année jusqu'au 17. Et ce qui est fascinant, c'est que la ville de Hossine est quasiment fermée pour le festival. Les rues sont barrées. Donc, les gens, on a des trottinettes électriques, des vélos électriques. Il y a des pousses-pousses électriques. Évidemment, il y a des auto-électriques. Il y a Hubert et Lyft qui emmènent très, très large parce que les compagnies de taxi ne sont pas capables de répondre aux besoins de 433 000 personnes. Donc, le jour, c'est des conférences un peu partout au centre des congrès d'Hossine qui est au cœur de la ville, connecté sur tous les transports, le train de banlieue qui est électrique, donc des années d'avance sur Montréal et Québec de ce point de vue-là. Et autour du centre des congrès, il y a des dizaines d'hôtels où il y a les conférences dans des lieux assez feutrés, je dirais. Et dans la rue, c'est les beer gardens, les parcs le soir, des parties organisées par toutes les compagnies, par toutes les mini-ambassades, si on peut dire. Et ironiquement, aujourd'hui, c'est la journée du Québec à South by Southwest. Ah, OK. Je ne savais pas. On est bien tombés. Oui, hier, c'était l'ouverture de la Maison du Canada qui focalisait sur Vancouver comme mini-Silicon Valley. Vancouver qui est en train de se développer beaucoup au plan immobilier. C'est un gros problème à cause du coût des maisons et des loyers. Mais Vancouver qui est devenu aussi l'endroit incontournable pour le e-sport, pour les sports électroniques. Donc, il y a eu beaucoup de conférences là-dessus. Et là, aujourd'hui, c'est le Québec où on va parler du leadership de Montréal en termes d'intelligence artificielle, technologie médicale, la créativité numérique, le commerce de détail. J'espère qu'on va parler aussi de la ville de Québec qui a vraiment un quartier de médias très important. Mais il y a quand même 60 organisations qui sont là, 115 participants. Il y en a quand même quelques-uns de Québec que j'ai rencontrés cette semaine comme William Saint-Pierre qui a sa propre compagnie dans le domaine de la construction avec un laser qui permet de définir parfaitement les formes que tu vas avoir dans ta maison, les murs qui sont coupés parfaitement avec un laser qui est basé sur l'intelligence artificielle. Patrick, c'est assez impressionnant. Oui, c'est ça. C'est un des exemples de ce qu'on peut retrouver. Mais ça ratisse large. Est-ce qu'en feuilletant électroniquement, j'imagine, la programmation, tu es arrivé à établir une espèce de tangente dans le secteur de l'interactivité, dans le festival auquel tu participes? Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent? Parce que South by Southwest, c'est aussi là qu'on définit, comment dire, des tendances générales sur l'industrie. La tendance en ce moment pour les médias, en tout cas, c'est de se diversifier pour augmenter les revenus et pas juste compter sur Facebook pour que le modèle d'affaires fonctionne. Ensuite de ça, les fausses nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire en cette année électorale canadienne et américaine l'année prochaine pour combattre le phénomène des fausses nouvelles, les fake news, comme on dit en bon français. L'intelligence artificielle, c'est le gros débat cette année. Jusqu'à quel point ça va pouvoir aider le monde de l'information en laissant certaines des tâches aux robots, par exemple, la production de petites dépêches sur les résultats sportifs dans les écoles ou les résultats électoraux comptés par comptés, des trucs vraiment plates pour un journaliste. Donc, amener, finalement, l'intelligence artificielle à aider les journalistes et non à voler leur job et à les remplacer. Donc, beaucoup de discussions là-dessus. Évidemment, tout ce qui s'appelle réalité virtuelle en termes de vidéos, les vidéos immersives également. Il y a énormément de compagnies qui sont là pour présenter ces nouveaux systèmes de tournage vidéo-là. Donc, énormément de discussions, de débats animés sur la diversité dans le domaine de l'information ou le manque de diversité, surtout, devrait-on dire. Et puis, évidemment, toute la question de la qualité des contenus. Tu sais, c'est beau voir un chat qui est comique sur BuzzFeed, mais c'est intéressant aussi de savoir que BuzzFeed a sorti cette année un immense dossier sur Donald Trump qui a impliqué des dizaines de journalistes et des mois d'enquête sur la corruption au sein de son gouvernement. Et tout a été prouvé par la suite. Donc, ce qui est très intéressant, c'est tous ces débats-là, de tous ces gens-là qui, pour la plupart, ne sont pas des journalistes, mais qui viennent de partout dans le monde pour parler de tous les sujets possibles et impossibles. À la maison du Japon, c'est des robots incroyables. Ça va être tripant, ça. On est allé voir les Brésiliens avant hier. Il n'y avait pas une goutte d'alcool. C'était vraiment bizarre. Mais les gens sont hyper avenants. Tout le monde se parle. Et on voit que le Canada et le Québec prennent leur place. Mais on se rend compte aussi qu'Austin, comme ville américaine, très libérale, sont très, très avancées au plan des technologies. C'est une bonne idée. Oui, juste le fait d'accueillir South by Southwest depuis de nombreuses années, ça a une influence sur le tissu social. Les gens sont un peu écoeurés parce que c'est des très gros problèmes de trafic, honnêtement. Les gens perdent l'accès à leur ville essentiellement pendant 10 jours. Mais l'impact sur l'économie, tu parlais de 110 millions. J'ai l'impression que ça doit être autour d'un milliard en ce moment. Ah oui, c'est beaucoup plus que ça. Le nombre de gens qui sont venus de l'extérieur pour travailler ici, juste pour les chauffeurs Uber et Lyft et les chauffeurs de taxi, c'est du délire total. C'est ça, ça draine du monde. Oui, pour les transports en commun aussi. L'aéroport, évidemment, d'Austin, il y a très peu de vols directs. Mais quand même, on voit que la réalité virtuelle est augmentée. Ça va être un gros sujet dans les prochaines années. Puis on revient à la base, la qualité de l'information en journalisme, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux former les jeunes journalistes également. Donc c'est très intéressant, ça nous permet de se mettre à jour. Puis n'oublions pas aussi les autres sections du festival dont je ne t'ai pas parlé. le festival de musique, le festival de cinéma, le festival d'humour et le festival de jeux vidéo. Ah, c'est ces deux-là qui me manquaient, c'est ça. Ces deux-là, je ne le savais pas. Oui, alors jeux vidéo, moi, je suis déjà allé voir quelques conférences, surtout sur la montée fulgurante du e-sport dans le monde. Le e-sport, c'est des sports électroniques. C'est des équipes qui, c'est concurrence une entre elles. C'est des jeux vidéo, évidemment. C'est des équipes où on joue en réseau, on joue en direct, par exemple, sur Twitch. Oui, et on est dans des stades souvent même. Dans des stades à Montréal, Place Belle à Laval, il y a deux semaines, il y a eu plus de 100 millions de personnes qui ont écouté ça sur YouTube et sur Twitch. C'est énorme. Il y avait 10 000 personnes à la Place Belle. La fin de semaine avant, c'était le LAN-ETS au Palais des congrès de Montréal. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait un événement au stade olympique en sport électronique à Montréal. Et je sais que maintenant, il y a une académie de sport électronique à Québec aussi. Et je pense que la Ville de Québec va prendre sa place dans les prochains mois. Je l'espère beaucoup. Je ne pense pas qu'on ait du retard malgré la barrière de la langue. Mais ce serait bien qu'il y ait plus de monde, plus de délégués du Québec l'année prochaine. Mais aujourd'hui, c'est la journée du Québec à la Maison du Canada qui est dans Rainy Street, tout proche du centre des congrès. Et on attend, je pense, plus de 1 000 personnes avec des conférences durant la journée, un déjeuner. On fait venir beaucoup de gens des autres délégations pour montrer quelles sont les compagnies québécoises qui performent en ce moment et leur donner un aperçu de ce que le Québec est capable de faire. – Bien, espérons justement que l'année prochaine, il y ait encore plus de monde de Québec. Moi, j'aurais bien le goût d'y aller. En tout cas, je dois t'avouer que ça fait partie de mes rêves d'aller là. – Il faut mettre ses sous de côté, réserver l'hôtel des mois à l'avance, l'avion également, idéalement. Les demandes d'accréditation, quand tu les fais maintenant, évidemment, les hôtels sont moins chers. L'accréditation est à moitié prix en ce moment. Mais tout le monde se prend toujours à la dernière minute et ça crie la colue vraiment. Les gens cette semaine qui ont perdu leur appartement Airbnb, qui se sont retrouvés, en tout cas dans une situation hyper difficile. Puis effectivement, beaucoup de gens comme nous, on est loin du centre-ville, mais en même temps, avec un taxi, on est à 15-20 minutes à peine de l'action. Il y a des trains de banlieue qui fonctionnent bien. Tous les horaires de transport en commun ont été élargis. Et je te dis, les gens sont tellement gentils, tellement sympathiques, contents de nous avoir ici. Puis c'est la rencontre avec l'autre et surtout se mettre à jour par rapport aux nouvelles tendances qui vont faire une différence dans nos vies au cours des 5-10 prochaines années. Oui, ça c'est sûr. Patrick White, merci beaucoup. Bonne suite à South by Southwest. Bonne journée aux gens de Québec. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye.